Merci. Page 115 du compte administratif. Il est fait état des dépenses relatives à la gestion et à l'entretien des cimetières. Vous comprendrez donc qu'un certain nombre d'éléments relayés par la presse ces derniers jours nous amènent à nous interroger sur la gestion des cimetières à l'occasion de l'examen de ce compte administratif. Je préciserai d'emblée que cette intervention est faite sans polémique, ni sur le fond, ni sur la forme. Lors de la Toussaint 2020, plusieurs Parisiens s'étaient émus de retrouver des ossements dans les allées du cimetière de Pantin. En février 2021, notre collègue Vincent Ballady déposait alors un vœu en Conseil de Paris demandant à la ville d'identifier les dysfonctionnements qui avaient pu conduire à ces faits graves. Il faisait également état du mauvais entretien de plusieurs cimetières dont la ville a la charge. Voici quelques jours. Plusieurs agents de la ville ont poussé un cri d'alerte. Ce sont d'abord des agents qui ont pu témoigner anonymement dans la presse et sur les réseaux sociaux sur des pratiques qui seraient non conformes au cimetière de Pantin. C'est ensuite un tract du syndicat FSU Paris que j'ai là qui s'inquiète des pressions exercées sur les agents par leur hiérarchie pour se couvrir. Par ailleurs, il nous a été transmis deux procès-verbaux d'audition de l'inspection générale de la ville. Un premier daté du 20 septembre 2022 où un agent indique « J'ai peur en exhumation car on sort les encements avec la pelleteuse et ce n'est pas conforme, ça me fait peur ». Un second daté du 26 septembre 2022 où un autre agent indique « Pour gagner du temps, les fossoyeurs allaient jusqu'au corps avec la machine. On leur a demandé des rapports en cas de non-respect de la réglementation. On n'a pas reçu de rapport des AAS qui surveillent ces opérations. » Dans ces conditions, nous ne pouvons approuver une gestion des cimetières qui pose de sérieuses questions. Comme je l'ai déjà dit, cette intervention ne se veut pas polémique et nous nous gardons de toute conclusion hâtive. Mais au regard de ces différents éléments qui existent malgré tout, il appartient à la ville de Paris de diligenter une enquête pour faire la lumière sur des faits qui ont été rapportés et il nous paraît essentiel que cette enquête ait lieu aussi pour apaiser les débats qui n'ont pas été apaisés et nous aurons l'occasion d'y revenir pendant ce Conseil. En outre, un signalement ayant été fait au titre de l'article 40, nous demandons que la ville de Paris se constitue partie civile si une enquête judiciaire devait être ouverte. Sur un sujet aussi sensible, il n'y a qu'une totale transparence pour rassurer les Parisiens et les familles. Je vous remercie.